En mars dernier, Michel Drucker était opéré du cœur à l'hôpital Georges Pompidou de Paris. Jeudi 18 mai, quelques jours après sa sortie, le célèbre animateur a donné de ses nouvelles dans l'émission Les Auditeurs ont la parole sur RTL. J'ai l'impression d'être un revenant, un survivant. Au cours de ces trois dernières années, j'ai traversé des périodes extrêmement compliquées sur le plan cardiaque, à confier celui qui avait déjà été opéré d'une endocardite infectieuse de la valve en 2020. Au micro de Pascal Praud, Michel Drucker est revenu sur son parcours de soins. Il y a quelques mois, j'avais de fièvre et à la veille d'une émission de Vivement Dimanche je ne me sentais pas bien. Point, le soir, je ne tenais plus debout. Je suis retourné à l'hôpital. Et Reblot Antibiotique pendant un mois, a-t-il expliqué. En l'absence d'amélioration notable, le beau-père de Stéphanie Jarre avait dû être opéré à nouveau. J'ai retrouvé la chambre que j'avais eue, en 2020. J'ai retrouvé le même personnel soignant admirable. Point, j'avais mes habitudes, à détailler l'octogénaire. Supérieure à supérieure à Michel Drucker, qui sont les membres de sa famille ? Une nouvelle saison de Vivement Dimanche sorti de l'hôpital il y a deux ou trois jours, Michel Drucker a débuté sa rééducation à Paris. J'en ai pour un mois de souffrance. Il faut que je récupère 9 kilos de muscles, a-t-il indiqué, en précisant avoir recommencé le vélo. Malgré de vives douleurs au thorax, le présentateur star sera à l'antenne en septembre pour une nouvelle saison de Vivement Dimanche. L'homme au mental d'acier a assuré que ça allait être une année formidable et qu'il fera partie du dispositif de France Télévisions pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédits photos, coadique Girek. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !